La charte pour la paix et la stabilité La charte pour la paix et la stabilité La charte telle qu'elle a été pensée, discutée, difficilement négociée repose sur une démarche à la fois consensuelle. La stabilité n'est pas un objectif. La stabilité est un préalable. Si la stabilité devient un objectif, cela veut dire qu'on est dans le statu quo. Et le statu quo dans l'esprit du développement économique et social d'un pays est une mauvaise chose. Donc l'éducation, le secteur de l'éducation ne peut pas fonctionner sous le statu quo. Et je peux vous donner quelques principes généraux de cette charte de l'éthique du secteur de l'éducation. Mais justement, on va aborder cette question. Mais quel est son objectif aujourd'hui ? Stabiliser le secteur ? C'est en priorité et non réprimer les revendications des travailleurs ? Pas du tout. Pas du tout parce que la charte repose sur quatre dynamiques. Tout d'abord, c'est une posture. C'est une posture d'honnêteté intellectuelle. Connaissant bien madame la professeure Benrabrette, sur de longues années, je peux estimer que son point de vue, c'était de montrer qu'à la base, il y a une honnêteté intellectuelle. Deuxièmement, c'est un process, process de discussion naturelle, parce que ça nous a demandé, peut-être les gens ne le savent pas, que cette charte, cette idée de charte a été recommandée par les deux conférences nationales. Et que déjà, une année et demie avant, l'IT était avancée. Donc il fallait que les choses matures et qu'il y ait une écoute. Il y a des forces sincères dans le secteur de l'éducation qui fait qu'on acceptait. La quatrième, disons, articulation, c'est la perspective. On ne fait pas une charte pour le plaisir de faire la charte, mais il y a une perspective qui est la qualité. Mais justement, par rapport à cette qualité, aujourd'hui, quel est le défi actuel pour l'école algérienne ? Comment se pose cet avenir avec ce que vous avez aussi, parallèlement à cela, puisqu'on vise la qualité, quelques indicateurs de qualité, puisque vous êtes aussi expert national et international ? Alors, tous les experts internationaux et nationaux disent que l'école algérienne a atteint ses objectifs sur un plan quantitatif. Si je reprends les rapports de l'ONU sur l'Algérie, ils disent que les taux de scolarisation sont excellents, remarquables. Mais le défi actuel, c'est la qualité. Qu'est-ce que veut dire la qualité ? Cela veut dire que nous investissons presque 16% du budget national, plus de 6 milliards de dollars par an dans le secteur de l'éducation. Mais quand on voit les taux de réussite aux examens, quand on voit le taux de survie, ils sont très insuffisants par rapport à l'investissement mis en place par la communauté nationale. Donc les taux, si vous voulez, les indicateurs de qualité, c'est un, le taux de réussite aux examens que nous devons améliorer coûte que coûte. Ce n'est pas normal que 100 élèves qui entrent première année primaire, il y a 4 qui obtiennent le baccalauréat sans redoublement. Ce n'est pas normal que quand le taux d'élèves qui abandonnent les bons de l'école avant l'âge de 16 ans est de 32%, quand le taux de redoublement en deuxième année primaire, le taux national, il est de 14%, dans certains où il est de 20%. Donc nous avons fait un diagnostic. On peut reprocher tout ce qu'on veut à l'équipe actuelle du ministère de l'éducation, on a sauf une chose, ce que le diagnostic a été fait est un des objectifs et sans concession. Mais est-ce qu'on peut considérer que sur le plan quantitatif, des avancées réelles ont été réalisées par rapport au taux de scolarité et que parallèlement, on a peut-être négligé un peu le qualitatif ? Est-ce qu'on est dans cette, aujourd'hui, logique ? Oui, cela veut dire que tout le mode de gouvernance, tout le mode de fonctionnement, compte tenu du retard historique, nous sommes porteurs d'un passif colonial. Quand le taux de scolarisation dépassait 3,62% en impliquant les enfants, des enfants de la population coloniale, le taux de scolarisation des filles était de 0,03% en Algérie. Maintenant, il est autour de 98% et les filles à l'université représentent 64%, ce qui est énorme. Donc cela veut dire que, contenant des objectifs fixés dans les années 70 en termes de scolarité, on peut dire que les objectifs ont été atteints. Je pense, beaucoup le pensent, qu'il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années, qu'il fallait basculer vers la qualité par rapport à des standards internationaux. Au moment où il fallait entrer dans la qualité, dans les standards internationaux, on est entré dans une instabilité chronique. Alors, pour justement avoir une école de qualité, quelles sont les actions qu'il faudrait impérativement engager ? Aujourd'hui, il y a eu le concours, bien sûr, depuis hier, des enseignants. Est-ce que cela passe aussi par la formation et des enseignants de qualité ? Comment ? Vous savez, dans tous les pays du monde, dans tous les systèmes éducatifs, quand on veut améliorer, il faut des leviers. Quels sont les leviers à mettre en place ? Donnez-moi un point d'appui, je soulèverai l'univers, comme disait un grand philosophe grec. Le premier levier, c'est la refonte pédagogique. Cela veut dire que nous devons centrer sur les pratiques de classe. La réforme, la zone d'application de la réforme, c'est la classe, ce qu'on appelle les pratiques de classe. Ça, c'est là ce qu'on appelle la refonte pédagogique. La réforme, c'est autre chose, c'est toucher les institutions, les structures, etc. Deuxièmement, c'est la gouvernance. Sortir de la tradition administrative, héritée presque de la période coloniale, vers un management, avec une implication, avec des objectifs planifiés. Et la troisième, et celle qui est transversale, c'est la professionnalisation par la formation. C'est-à-dire que maintenant, le métier d'enseignant est un métier qui exige beaucoup de technicité et de scientificité. C'est pour ça qu'il faut former des gens sur l'ingénierie de la formation, l'ingénierie pédagogique, l'évaluation, les curriculums, etc. Alors, assurer la qualité de l'enseignement avec la qualité des enseignants, tout en assurant aussi à la fois la stabilité du secteur. Ça aussi, c'est important, et très important. C'est la raison pour laquelle il y a eu ce pacte. Bien sûr. C'est une adéquation qu'il faut absolument réussir aujourd'hui. Nous avons aussi le pacte, ce n'est pas un pacte, c'est une charte. C'est un ensemble de principes. C'est ça, une charte. Ce n'est pas un commandement. Une charte est une source d'inspiration pour tous les corps du secteur de l'éducation. Et si la charte a été signée, parce qu'à la base, ils avaient compris qu'il nous faut une démarche, une démarche auto-autocentrée. Et je vous rappelle que si vous prenez quelques éléments de déclaration qui a été signée par les partenaires sociaux, c'est que, un, il faut sortir de l'instabilité chronique. Ça, c'est, ça, c'est. On ne pouvait plus continuer comme ça parce qu'il y a des compétences qui commençaient à chuter. Il y a des profits de sortie qui sont inadéquats avec l'entrée à l'université pour parler du baccalauréat. Et deuxièmement, après l'instabilité, vous créez des convergences, des convergences qui soient dynamiques. Ce n'est pas possible de parler uniquement d'instabilité si, en face, on ne met pas des perspectives qui sont fédératrices. Et si la charte a réussi, c'est parce que nous avons pu convaincre nos collègues, nos partenaires, les parents d'élèves, les syndicats, qu'on ne peut plus continuer comme ça et que l'école est en dehors de l'évolution des... Mais quand vous parlez de perspectives fédératrices, est-ce que ça veut dire que tout le monde doit s'impliquer dans le processus mis en place ? Partenaires sociaux, enseignants, responsables, tout le monde à son niveau ? Pouvoir public, collectivité locale, associations, parents d'élèves. Il y a 700 000 fonctionnaires. Notre objectif, c'est de faire participer. L'école est une affaire trop sérieuse pour les laisser entre les mains uniquement de l'administration. L'école, c'est un projet de société. L'école, c'est un espace de production, de reproduction du savoir. Le système éducatif, ce sont tous les contenus qui doivent s'adapter dans le temps et dans l'espace. Donc, cela veut dire que chaque fois, nous devons nous ressourcer par rapport à des enjeux, par rapport à un contexte qui est très difficile. Donc, actuellement, nous avons une exigence de qualité. C'est raison pour laquelle on met en œuvre actuellement la réforme deuxième génération, sur laquelle vous avez travaillé énormément. Puisque vous avez été aussi membre de la commission Benzaro pour la réforme de l'école. Ce n'est pas une réforme de deuxième génération, ce sont des programmes de deuxième génération. Nous considérons que la réforme actuellement, c'est celle de 2003. C'est celle qui, à la sortie de la crise des années 90, a essayé de mettre en place un dispositif. Tout d'abord, l'école, c'est un dispositif conceptuel. Cela veut dire qu'est-ce que je vais mettre dans la tête et dans le cœur de nos enfants. C'est ça, à l'école, ce que les gens oublient souvent. Et deuxièmement, les programmes dits de deuxième génération, c'est une amélioration. C'est une amélioration des programmes qui ont été en 2003, dans des conditions très, très difficiles. Troisièmement, les programmes de deuxième génération sont une capitalisation d'une expérience nationale. Ce que les gens oublient, c'est que la commission nationale des programmes a capitalisé une expérience nationale en matière de conception des programmes. Mais ces programmes de deuxième génération, est-ce qu'ils vont permettre graduellement d'atteindre cette qualité de l'enseignement aujourd'hui ? La qualité de l'école ? Oui. Le défi d'aujourd'hui ? Si nous passons de programme à curricula, au curriculum, c'est parce que dans le monde entier, on est sorti des logiques, si vous voulez, de programmes. Parce que les programmes, c'est uniquement la discipline. Mais on s'est rendu compte, ce n'est pas suffisant. Il y a la formation, il y a l'évaluation. Alors, pour une école de qualité, il faut aussi des enseignants de qualité. Alors, le concours de recrutement, il y a eu pratiquement 980 000 candidats à travers tout le territoire national. Globalement, le concours s'est déroulé dans de bonnes conditions. C'est la déclaration de Mme Benrabrit à l'issue de ce concours. Mais toutefois, il a été entaché par certaines tentatives de fraude face à cette situation. Comment vous allez agir au niveau de votre département ministériel ? Et est-ce que vous pouvez nous donner plus d'indicateurs sur le concours ce matin, M. Benrabrit ? Alors exactement, il y a 971 964 inscrits. Il y a eu 1 974 centres de déroulement. Il y a eu 35 880 contrats actuels. Donc, ça s'est déroulé maintenant, parce qu'aujourd'hui c'est le matin, c'est le lendemain. Donc, nous avons pu ramasser tous les renseignements. On peut dire que le concours s'est tenu dans d'excellentes conditions. J'ai eu l'occasion d'écouter beaucoup de candidats à la sortie des centres d'examen. Ceci a été réalisé, il faut le dire, grâce, on n'essaiera jamais de le répéter, au concours de tous les corps de l'État. De sécurité, d'immobilisation générale, des cadres d'éducation nationale, administratives pédagogiques, des partenaires sociaux. On a impliqué les syndicats et les autres parents d'élèves dans le contrôle des épreuves. Quatrièmement, il y a une chaîne de protocole. Il y a ce qui est visible, il y a aussi ce qui est invisible, tout ce qu'il y a en amont. Il y a une chaîne de protocole sécurisée, une maîtrise technique remarquable. Une maîtrise technique remarquable. Et aussi, sur le plan psychologique, on a été à l'écoute de l'angoisse. Il y a eu un degré de compréhension du ministère vis-à-vis des contractuels. On peut considérer que faire examiner un million de candidats relève de la crédibilité de l'État en la matière. Mais ce concours a été entaché par plusieurs tentatives de fraude. Les épreuves ont été diffusées sur Internet. Face à cette situation, comment allez-vous faire aujourd'hui ? Quelle décision allez-vous prendre ? Soyons précis sur les concepts. Il n'y a pas de fraude. Il y a une divulgation après distribution. Donc, il n'y a eu ni frotte, ni une divulgation de sujets, etc. Cela veut dire que... Cela veut dire que les candidats se sont retrouvés avec une 3G, un portable. Voilà, 3G. Cela veut dire comme ça s'est passé. Et nous avons quelques cas qui ne dépassent pas les doigts des deux mains. Et on peut considérer que sur les 1 million de candidats, c'est un épiphénomène. Vraiment, c'est un épiphénomène. Toute personne qui a l'occasion d'enseigner, c'est que ce sont des comportements individuels. Il n'y a pas de pratique généralisée de ce genre. Mais cela veut dire... Vous essayez de minimiser ? Vous essayez de dire que nous allons quand même toutefois, à l'égard de ceux qui ont tenté de tricher, prendre des mesures. Vous savez, madame, l'éducation, c'est le sens de la mesure. Il faut avoir le sens de la nuance dans ce cas-là. Quant à 1 million de candidats, et on a quelques éléments que nous allons identifier et que nous allons sur lesquels vont tomber des sanctions très sévères. Un, à titre éducatif, et deuxièmement, à titre préventif. Certains ne le savent pas, qu'en Algérie, il y a des cellules de lutte de la cybercriminalité, et il va y avoir des identifications. Il y a des repérages qui vont être faits, et des sanctions seront prises, et que la publicité sera faite à titre préventif, parce qu'il y a le baccalauréat. Mais justement, parce que beaucoup oublient aussi qu'il n'y a pas d'anonymat sur Internet, à partir de votre numéro, on peut vous déceler. Vous parlez des sanctions éducatives et préventives, qu'est-ce que vous entendez par là ? J'entends qu'il faut mener une campagne de sensibilisation des parents pour dire, comme ça s'est passé l'année passée, que certains candidats arrivent avec 3-4 téléphones portables, ce qui n'est pas normal. Quand un enfant a 4-5 téléphones portables, cela veut dire qu'il y a un investissement parental. Donc nous allons mener une campagne. Deuxièmement, il y a aussi des dispositifs techniques que nous sommes en train de monter, et vous imaginez qu'on ne va pas les mentionner devant vous ici. Alors, si ça a été déjà mentionné par la ministre de l'Éducation, quand vous parlez de sanctions éducatives et préventives, c'est-à-dire quand vous parlez de préventives, vous avez peur que ceci ne concerne également les épreuves du baccalauréat, éventuellement ? C'est la raison pour laquelle vous dites, stop là, voilà ce que nous allons faire. C'est un phénomène que connaissent tous les systèmes éducatifs dans le monde. L'affronte, à la faveur des nouvelles technologies, des lieux de l'information et de la communication, il y a une forme de créativité malsaine dans les examens. Donc nous avons assez d'expérience, assez de recul, et cette fois-ci nous prenons toutes les dispositions qu'il faut pour lutter dans un souci d'équité. Alors, est-ce qu'ils seront, c'est-à-dire, exclus du concours ceux qui auront bien sûr triché ? C'est la mesure qu'il faut. Systématique. C'est systématique. Ils n'ont pas leur place. Madame, maintenant nous avons un devoir d'équité. Et nous avons une exigence de qualité. Quand quelqu'un veut entrer à l'éducation nationale, qui n'est pas porteur, comme dit un des principes de l'achat, ce qu'on appelle l'exemplarité, la probité, l'honnêteté, il n'a pas sa place dans le secteur de l'éducation. Alors vous parlez aujourd'hui de réforme deuxième génération, ou plutôt de programme deuxième génération. Une question d'un auditeur qui dit, pourquoi le cartable de nos élèves est si lourd ? Moi, personnellement, je crains pour la santé de ma fille qui risque d'avoir de gros problèmes de dos à l'avenir. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises ? Vous avez fait partie de la commission Benzaru pour la réforme de l'école. Vous êtes maintenant conseiller de la ministre de l'éducation, que vous connaissez depuis très longtemps. Vous êtes aussi expert dans le domaine pédagogique, au niveau national et international. Qu'est-ce qu'il faudrait face à ce type de problème aujourd'hui ? Récurrent, on n'en parle depuis quelques années déjà. Non, les dispositions ont été prises. Mais on en parle depuis des années. Oui, maintenant, on n'est plus dans la projection, on est dans l'opérationnalisation. Donc, je vous informe que les manuels scolaires de première et de deuxième année primaire, qu'on appelle le premier palier, maintenant, nous avons uniquement deux manuels uniques. En première année, il y a deux manuels. Donc, un manuel centré sur ce qu'on appelle l'éducation mathématique scientifique et là, sur les sens social, langue, éducation civique, éducation islamique. Donc, nous avons deux manuels. Ce sera en vigueur dès cette rentrée, dès septembre. Des septembre en vigueur. Donc, déjà, nous sommes dans l'opérationnalisation. Nous sommes dans l'évaluation, dans l'accompagnement des manuels sur le plan, si vous voulez, physique de la présentation, sur le plan de la qualité. Donc, cela veut dire que votre auditeur peut être sécurisé sur ce plan-là. Mais sur quels critères pédagogiques ont été élaborés ces deux manuels ? Qui évalue qui et comment ? Non, il y a tout un dispositif d'évaluation, d'homologation. Il y a eu un cahier de charge. Donc, on ne met pas sur pied un manuel scolaire comme ça. Donc, il y a un certain nombre de critères, d'autres psychologiques, d'autres pédagogiques, psychopédagogiques, physiques, les couleurs, le poids, le nombre de pages, la toxicité des couleurs, des teintes qui sont mises. Donc, tout ça. Donc, ce sont des manuels conformes au standard international. Alors, autre question, l'enseignement des langues. Est-ce qu'on pourrait penser que l'Algérie envisagerait éventuellement l'enseignement des langues dès la première classe, c'est-à-dire de l'école ? C'est-à-dire dès la première année primaire ? Maintenant, c'est à la troisième année. Oui, le français intervient en troisième année primaire. Le dispositif officiel... Il parle des autres langues étrangères. Il parle notamment de l'anglais. Non, l'anglais. Je vous rappelle, madame, que l'anglais est enseigné en première année moyenne. Depuis 2003, contrairement à nos voisins marocains et tunisiens qui enseignent l'anglais, comme enseignons chez nous en troisième année moyenne. Donc, l'anglais entre en Algérie... Ce fut le cas, à part le passé, pour certaines générations. Mais pas en sixième à l'époque. C'était toujours en troisième. En troisième. Donc, non, la loi d'orientation, la loi d'orientation, c'est elle qui fixe la politique des langues dans ce pays. La loi d'orientation est prise sur ce cas-là. En première année, entre la langue arabe. En troisième année, primaire, le français. En première année moyenne, l'anglais. Et en deuxième année secondaire, nous avons le russe, l'espagnol, l'italien, et bientôt le chinois, et le courriel, et le turc, etc. Ça va entrer en vigueur, prochainement, pour le chinois ? Donc, dans le dispositif, parce que nous préparons la refonte du cycle secondaire, nous avons annoncé dès maintenant que dans la filière langue étrangère, la filière langue étrangère, il faut penser aussi à d'autres langues, ce qu'on appelle des hyperlangues, le chinois. Le chinois, l'espagnol. L'espagnol, c'est l'anglais, l'italien, le turc, le persan. On a vu un certain nombre de mesures qui ont été prises récemment, notamment pour ce qui concerne le calendrier des examens et des compositions de fin d'année, notamment pour la région sud qui ont été avancées. Est-ce que ça va durer longtemps ? Est-ce que ça sera pareil pour les prochaines années ? Est-ce qu'on va différencier entre sud et nord ? Pas les examens nationaux, des compositions, calendriers. Ce qu'on appelle les rythmes scolaires. Il faut rappeler aux gens que l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique du monde arabe et du bassin métierranéen. Il y a des mille courts climat. Il y a une diversité géographique et climatique qui fait que nous devons tenir compte des conditions locales. Ce qui a été proposé pendant les deux conférences nationales, c'est des recommandations de tenir compte des spécificités locales. Il y a deux critères. Un, il faut que les examens soient nationaux. Il faut que les élèves aient leurs 36 semaines d'enseignement, ce qu'on appelle le temps scolaire. Et troisièmement, il faut qu'il y ait l'implication des collectivités locales et des partenaires sociaux. Ce genre de décisions ne peuvent pas être des décisions centrales ou centralisées. Ça ne peut être que des décisions locales, mais conformes à la politique éducative nationale. Alors, est-ce que, mais pour tenir compte, bien sûr, de ces spécificités locales à travers le territoire national, qui est très vaste, c'est le plus grand pays de l'Afrique actuellement, après, bien sûr, qu'il y a eu partition du Soudan, est-ce qu'on peut considérer que vous avez associé aussi dans le cadre, aujourd'hui, de cette charte de stabilité, vous avez aussi impliqué dans ce processus tous les partenaires sociaux, discuté avec eux, parents de lèvres également, associés aux... Est-ce qu'au niveau de votre département ministérien, tout se discute ? Rien n'est pris, c'est-à-dire de façon unilatérale et arbitraire ? Il n'y a pas une semaine soit que les partenaires sociaux n'ont pas associé. Alors, je vous dis tout de suite, associés sur, par exemple, le choix des dates des examens officiels, ils sont actuellement associés sur la réforme du baccalauréat, ils sont associés sur les œuvres sociales, ils sont associés sur la révision des dysfonctionnements relatifs au statut particulier, ils ont été associés aux conférences nationales sur ce qu'on appelle les rapports d'étape, ils ont été associés sur les séries de formation, sur la convention, avec la... Donc, on peut considérer qu'actuellement, tellement qu'ils sont associés avec nous que des fois, on est obligés de temporiser leur ardeur sur un certain nombre de dispositions de changement. Vous savez, l'éducation, c'est un secteur où il n'y a pas de rupture, il n'y a que des continuités, il n'y a que des améliorations. Donc, ça veut dire que si la charte a été signée, c'est que... et nous sommes actuellement dans la mise en œuvre, c'est que réellement, à la base, il y a une application de tous les partenaires sociaux concernant toutes les décisions d'intérêts nationaux. Alors, vous parlez aujourd'hui de réforme du baccalauréat, nous sommes au dernier virage, les épreuves auront lieu à la fin du mois, c'est-à-dire à partir du 29 au 2 juin prochain. Est-ce qu'on peut considérer que cette réforme va améliorer notre système aujourd'hui, mais en œuvre ? Bien sûr, ça ne concernera pas, pour que les auditeurs qui nous écoutent soient bien informés, cette année, cette réforme, mais c'est à partir de l'année prochaine, éventuellement, il y a des pistes qui sont explorées. Il y a un certain nombre d'hypothèses que nous sommes en train de discuter avec nos partenaires et nous avons fait un diagnostic, un diagnostic vraiment sans complaisance. On a travaillé sur les filières, on a travaillé sur les identités de chaque filière. Ça va crédibiliser notre baccalauréat ? On a travaillé sur les coefficients et par rapport à des standards internationaux. Parce que le baccalauréat, tout d'abord, c'est un diplôme, ce n'est pas un concours, c'est un diplôme qui donne accès à l'université. Et deuxièmement, le baccalauréat, c'est un prérequis pour accéder à l'université. C'est pour cette raison que, si vous voulez, ce qu'on appelle, nous, on les appelle les impératifs épistémologiques en matière de physique, de chimie, de sens de la nature et de la vie, il y a des contenus disciplinaires indiscutables qui doivent être contenus dans les concours, dans les contenus disciplinaires du concours du baccalauréat, par exemple. Mais vous parlez de crédibilité du baccalauréat, qu'est-ce que ça va apporter, cette réforme que vous allez engager prochainement aujourd'hui. Certains disent que le baccalauréat algérien a perdu ces dernières années de sa valeur. Est-ce que c'est vrai ? Écoutez, quand il y a une... Est-ce que c'est vrai d'abord ? C'est vrai parce qu'il y a une instabilité chronique. Quand au lieu de faire 32 semaines d'enseignement sur les 10 dernières années et on fait entre 24 et 26 semaines d'enseignement, quand il y a des contenus disciplinaires comme les probabilités, les intégrales, les ondes et les oscillations qui constituent 60% du programme de physique quand on enlève Ibn Rushd, quand on enlève Ibn Sina, quand on enlève du soufisme, des programmes de philosophie, n'allez pas me dire que, madame, nous avons les qualifications nécessaires pour accéder à un cursus universitaire. Quand le taux de déperdition et d'échec à l'université dans certaines filières tourne autour de 70-70%, dire qu'on est satisfait, cela relève d'un suicide pédagogique national. Mais, justement, cette réforme que vous allez engager, que va-t-elle apporter de plus à ce baccalauréat algérien aujourd'hui, M. Benaramdal ? Elle va lui apporter ce qu'on appelle l'installation des compétences scientifiques et techniques aptes à entrer dans une démarche concurrentielle de mondialisation et d'internationalisation. Le LMD obéit à des standards de diplomation international. C'est-à-dire que le... Mais certains disent que le LMD n'est plus adapté aujourd'hui. Il faudrait aller vers sa révision ou sa suppression. Les pays qui l'ont initié au départ sont en train de le revoir aujourd'hui. À l'exemple de la France, par exemple. Tout d'abord, ce n'est pas un système français comme l'approche par les compétences. Tout d'abord, c'est un anglo-saxon. C'est un démarche qui relève de l'européen. Un des principes que les gens... On ne peut plus avoir des démarches dogmatiques sur le plan de la pédagogie et sur le plan des contenus disciplinaires. Le monde va vite. La société va vite. L'école va lentement. Le statut de l'élève a changé parce que l'environnement a changé et les intelligences qui doivent exister ne sont plus les mêmes qu'il y a des âges qui ont 20 ou 15 ans ou 30 ans. C'est pour cette raison qu'il y a un principe de flexibilité. Et c'est pour cette raison que nous devons changer les cadres d'intervention pédagogique dans l'école et à l'université. Alors justement, quels sont les fondements de ces programmes et de ces réformes ? Certains... Il y a eu beaucoup de critiques. Certains disent qu'on veut aujourd'hui avec l'arrivée de Mme Ben Rabelit franciser carrément l'école algérienne. Quel est votre commentaire ? Beaucoup de choses ont été dites dans ce cadre. Tout d'abord, ceux qui disent ça tout d'abord ignorent tout des filles d'éducation, de pédagogie, de culture. Ça, je peux vous l'assurer. Alors, les fondements de ces programmes ? Tout d'abord, les fondements de ces programmes... Réserver nos constantes, notre identité, notre histoire ? Un, les programmes deuxième génération comme les programmes de première génération sont centraient sur l'algérienité. L'algérienité, c'est la trame des solidarités. Si cette nation existe jusqu'au troisième millénaire, c'est grâce à un certain nombre de valeurs qui existaient depuis Massinissa, Takfarinas, Ibn Toumat, L'Emir Khal, L'Emir Abdel Qadal, Farah Abbas, Boumoudine, etc. Donc, nous devons... L'école a une mission d'assurer la transmission de ces valeurs. Mais en même temps, l'école doit porter un regard critique sur ces valeurs. C'est pour mettre à la société d'avancer. Deuxièmement, l'Algérie est passée par une crise très sérieuse. L'école doit capitaliser. Il n'est pas question que nous revenons sur des contenus, que nous revenons sur des choses, sur des savoirs scolaires qui n'ont pas permis à la société de se prémunir contre des phénomènes de radicalisation. Ce sont... L'école, c'est sa mission. Ce sont les équilibres sociaux. Comme dit un grand pédagogue, ceux qui travaillent avec les enfants travaillent avec l'avenir d'un peuple. Donc, les programmes de génération, c'est un recentrage, c'est un recadrage sur l'Algérie, son espace, sa géographie et ses valeurs. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et bonne journée à tous les travailleurs et bonne fête à eux.